Et salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme promis pour des recettes de soupe, trois recettes de soupe, une crue et deux cuites. J'espère que les recettes vont vous plaire. C'est parti ! Commençons par la traditionnelle, c'est comme ça que je l'ai appelée, avec une demi-courge, un oignon et une cuillère à café de romarin. Nous allons commencer par faire revenir nos oignons dans de l'huile d'olive. Et une fois qu'ils ont bien sué, on ajoute la cuillère de romarin, comme ça il va bien chauffer et développer ses saveurs. On ajoute un peu d'eau pour déglacer le tout. Puis on met nos morceaux de courge. On mouille à hauteur et on va laisser cuire une dizaine de minutes. A tout à l'heure ! C'est le moment de vérifier si nos courges sont cuites. Alors je plante la pointe de mon couteau et, verdict, oui, elles sont cuites. Et là je ne savais plus dans quel sens, il fallait que je mette mon pouce, donc oui, elles sont bien cuites. On va alors pouvoir la mixer finement pour obtenir une soupe. J'ai utilisé un mixeur plongeant, on peut tout mettre dans le blender, c'est pareil. On peut ajouter un peu d'eau aussi, on trouve que c'est trop épais pour détendre le tout. C'est le moment d'assaisonner avec un peu de poivre noir et de fleur de sel. On remue bien le tout. Évidemment, on goûte et la verdict, oui, c'est super bon. Pour la déco et ajouter un peu de craquant, on ajoute quelques graines de courge et une pincée de fleur de sel. Je vous assure que le mariage courge-romarin, c'est une pure merveille. Au tour maintenant de l'exotique qui va nous faire voyager. On aura besoin d'une cuillère à soupe de curry, une demi-canette de lait de coco, un pouce de gingembre râpé, une gousse d'ail, un oignon et une demi-courge. C'est parti ! On commence par mettre de l'huile d'olive dans notre casserole et faire revenir nos oignons. Une fois qu'ils ont bien commencé à colorer, j'ajoute le gingembre. Et pour éviter que ça colle, de l'eau. Maintenant que la casserole est moins chaude, on peut mettre l'ail et le curry. J'utilise du curry madras que je trouve en épicerie asiatique. Il est vraiment super bon. Et une fois que tous les arômes embaument bien, on peut ajouter les morceaux de courge. On mouille à mi-hauteur et on va ajouter la crème de coco. Voilà, on remue bien le tout et on va laisser cuire une dizaine de minutes. Voyons voir si c'est cuit. Oui, oui, ça m'a l'air bien. On peut alors mixer notre soupe. Regardez-moi cette magnifique couleur et texture. Je vous assure que ça sent divinement bon. J'ajoute une cuillère à café de crème de coco pour encore plus de gourmandise, un peu de poivre noir et de fleur de sel. Et on peut dresser. Pour la déco, je dépose un peu de cuirée en poudre sur le dessus. Et une belle cuillère à café de crème de coco qui va légèrement fondre. C'est une pure merveille. J'ai bien envie de la goûter. Oh tiens, ça tombe bien. Verdict. Oh oui, c'est vraiment doux, sucré, crémeux, onctueux, légèrement épicé, une pure merveille. Passons maintenant à la troisième soupe. Donc c'est la soupe crue. On va avoir besoin d'huile essentielle, de noix de muscade et d'orange, d'un demi-oignon. Toujours d'une demi-courge, on met des morceaux plus petits et de 2 à 3 cuillères à soupe de graines de tournesol. Cette fois-ci, on va directement mixer le tout. Donc on met les morceaux de courge finement coupés, les graines de tournesol, l'oignon. Et les huiles essentielles, moi j'utilise celle de Nelly Grosjean de la marque BioEssentiel. Ce sont mes préférées pour la cuisine car elles sont d'une qualité extraordinaire. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. J'ajoute un peu d'eau et de fleurs de sel. C'est parti, on peut mixer. Et admirons ensemble cette magnifique texture et couleur. Pour le dressage, j'ajoute un peu de zeste d'orange qui vont vraiment relever le tout. Une pincée de cumin et quelques graines de tournesol pour le crack. Et bien sûr, avant de servir, on goûte. C'est vraiment très doux, c'est délicieux, c'est léger, c'est super. Comme toujours, tu retrouveras tous les ingrédients et les détails dans la barre d'infos. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai passé un super moment. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada